Jean-Paul Belmondo est l'un des monstres sacrés du cinéma français. Âgé désormais de 88 ans, l'acteur a marqué le XXe siècle de son empreinte. Bébel, commence sa carrière très jeune sur les planches. Son premier grand rôle, et toujours le plus iconique à ce jour pour les cinéphiles, est celui de Michel Poïcard dans le film À bout de souffle de Jean-Luc Godard. . Durant les années 1960, Jean-Paul Belmondo est une véritable vedette, enchaînant les rôles dramatiques et comiques, et les films bourrés d'action. Il réalise beaucoup de ses cascades lui-même, ce qui ajoute à sa popularité. Un véritable Tom Cruise à la française, la scientologie en moins. Jean-Paul Belmondo, c'est aussi un héritage familial. Fils d'un sculpteur et d'une artiste peintre, Bébel se fait son propre nom et surpasse ses parents. L'acteur épouse René Constant, dite Élodie Constantin, en 1959. Ils ont ensemble trois enfants, Patricia, Florence, et Paul. Le couple finit par divorcer, et Jean-Paul Belmondo retrouve l'amour avec Naty Tardivelle, danseuse et actrice. Le couple se marie après de nombreuses années de vie commune. Alors qu'il est désormais âgé de 70 ans, Jean-Paul Belmondo et sa femme ont un enfant, Stella Belmondo. Stella Belmondo vient d'une famille assez atypique. En effet, ses frères et sœurs sont suffisamment vieux pour être ses parents. Ses neveux et nièces sont également tout plus vieux qu'elles. Arrivée très tard dans la vie de son père Jean-Paul Belmondo, la jeune femme mène toutefois une enfance tout ce qu'il y a de plus normal, malgré des tensions entre ses parents. En effet, Bébel et son ex-femme se sont disputées la jeune femme, au vu des relations sulfureuses de l'acteur. Heureusement, tout ceci est du passé, et les tensions sont depuis retombées. Jean-Paul Belmondo surnomme sa fille cadette, son soleil, et confier à Paris Match en 2016, « Cet enfant est vraiment ma joie de vivre ». . Stella Belmondo est une très bonne élève, et l'a toujours été. Jean-Paul Belmondo lui avait d'ailleurs acheté un cheval pour la félicité de son excellent travail. La jeune femme vient de terminer ses études à l'École internationale bilingue, EIB, de Paris. Elle envisage de poursuivre un cursus à Sciences Po ? Rien que ça. Mais la fille de Jean-Paul Belmondo a plus d'un tour dans son sac. Provenant d'une telle famille d'artistes célèbres, il n'est pas étonnant de la voir suivre un chemin assez similaire. Je ne sais pas si je vais pouvoir y échapper, mais il est vrai que, dans notre famille, tout le monde exerce plus ou moins un métier artistique, avait-elle confié à nos confrères de Paris Match. Il semblerait bien que sa carrière soit déjà bien entamée. Merci. Merci.